Nous sommes allés sur le quai, on a été témoins de ce phénomène de transition. En termes de qualité, la CBG exporte les meilleures qualités de bauxite à l'extérieur du pays. Et justement, parlant de cela, vous n'êtes plus les seuls, que ce soit à Kamsar, à Bokeh ou à Sangaredi. Comment se déroule ce maillage avec les autres entreprises ? Parce que ce qu'il faut peut-être craindre, c'est la course vers l'exploitation, ce qui n'est pas dans votre logique. Comment ça se passe, cette collaboration avec les autres entreprises ? Alors, la collaboration avec les autres entreprises se passe très bien. Je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, grâce à la présence de CBG, ça a favorisé l'arrivée et la montée rapide pour aller à la production de certaines entreprises minières pour ne pas nommer GAC ou COBAD. Vous savez qu'actuellement, et ça, c'est à l'origine, c'était prévu comme ça dans la convention de CBG, à savoir que les infrastructures logistiques, notamment l'infrastructure ferroviaire, qui est la propriété de l'État, in fine, pouvait, devait servir à un usage multi... qui devait faire... Que chacun pouvait l'utiliser une fois à l'exploitation. Exactement, pouvait être... était à usage multiple et multi-utilisateur. C'est-à-dire que vous, vous y aviez pensé ? Que d'autres sociétés pouvaient, dans certaines conditions, utiliser le chemin de fer et que le chemin de fer pouvait servir à d'autres activités que la mine. C'était comme ça. Tel que le transport. Voilà, par exemple... Mais ça veut dire que la CBG a pensé à ça bien avant, disons, tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, je sais que... Excusez-moi, je termine sur ça. Je sais que le débat dans certaines structures minières, c'était l'exclusivité de la voie ferrée pour ces entreprises. Et vous, ça veut dire qu'il y a plusieurs décennies, vous y aviez déjà pensé et anticipé ces... Quand vous regardez la convention de base de la CBG, cette provision existe déjà dedans. Ce qui veut dire que les fondateurs de la CBG, notamment l'État guinéen qui est actionnaire, avaient déjà anticipé ça. Et c'est ce que nous avons commencé à mettre en œuvre en 2015, quand les nouveaux projets, les nouvelles conventions ont été signées entre l'État guinéen et GAC, d'une part, et l'État guinéen et COBAD. Donc, nous avons signé ce qu'on appelle l'accord multi-utilisateur entre la CBG, qui est l'opérateur historique, l'ANAIM, qui est le propriétaire des infrastructures ferroviaires, COBAD et GAC, pour augmenter la capacité de transport du chemin de fer pour la portée de 18 millions de tonnes à 51 millions de tonnes. Nous avons lancé ce projet-là qui est en cours d'exécution. Mais avant même l'aboutissement du projet qui va être dans quelques mois, ces sociétés-là opèrent déjà. Ce qui veut dire que grâce à la participation de la CBG, où nous sommes opérateurs, c'est-à-dire que c'est nos conducteurs, les locomotives qui vont chercher les wagons chargés et les wagons vides de ces deux sociétés-là pour faire le transport sur le chemin de fer. C'est pour dire que la CBG, nous sommes plutôt dans la dynamique et l'état d'esprit des pères fondateurs de la CBG, à savoir favoriser le développement économique de la Guinée et de la région de Bouquet. Nous ne les voyons pas en tant que concurrents. Ce qui est important pour nous, comme on le dit, c'est que nous travaillions ensemble à hisser les standards du secteur afin que l'impact des opérations minières soit minime sur l'environnement et la communauté. À présent, on va venir à cette déclaration du chef de l'État, du président de la transition, colonel Mamadi Doubouya. Il vous a rencontré dès après sa prise du pouvoir et quelques mois après, il a souhaité et il a demandé aux entreprises de pouvoir s'investir dans le domaine de la transformation de l'alumine sur place. Cela équivaut à des exigences sur le plan énergétique, on en a parlé en début d'émission. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, c'est une ambition qui est possible et réalisable ? D'entre-deux-jeux, ce que je voulais dire, c'est que cette demande, cette ambition politique du monsieur le président de la transition est légitime. Ça, c'est très important d'entre-deux-jeux de le préciser. Une fois qu'on a dit ça, il est important de savoir que les projets de raffinerie comportent des défis. Moi, je ne veux pas utiliser le terme d'ostarge, je parle de défis. Ce qui veut dire que si toutes les parties prenantes travaillent ensemble, nous devrons pouvoir arriver à surmonter ces défis-là afin que les projets, un ou plusieurs projets de raffinerie, voient jour en République de Guinée. Et personnellement, j'y crois. Ce que je veux dire, c'est des problématiques qui sont complexes, qui nécessitent la participation, un travail en bonne intelligence de toutes les parties prenantes. Je vous donne exactement, comme vous le disiez, comme vous l'anticipez, un des sujets compliqués en matière de raffinerie aujourd'hui, c'est les questions énergétiques. La source d'énergie a utilisé la disponibilité de l'énergie. On vient de voir que la volatilité sur le marché international avec la guerre en Ukraine, en six mois, les prix sont passés, ont été presque multipliés par deux fois et demi. Par rapport, il y a deux ans, les prix de l'énergie ont été multipliés par deux. Aujourd'hui, vous voyez la grosse crainte pour des pays qui sont soi-disant plus développés que nous, à savoir l'Europe aujourd'hui. Ils se demandent est-ce qu'ils vont avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir faire face à leurs besoins. Donc ça, c'est un exemple pour dire que c'est des problématiques complexes sur lesquelles c'est en travaillant ensemble qu'on va y arriver. Je pense que c'est ce qui est en cours actuellement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'espoir ? Dans le cas particulier de la CBG, effectivement, nous, en 2018, le conseil d'administration m'a mandaté de relancer les études pour ce projet de raffinerie. C'est ce que nous avons fait. Nous avons mis en place une équipe. Nous avons recruté une firme d'ingénierie de réputation internationale qui a livré les premières étapes. Vous savez, pour des projets complexes comme ça, il y a plusieurs étapes d'études. Les études de préservabilité ont été livrées. Nous avons présenté ce résultat à notre conseil d'administration. Notre conseil d'administration nous a mandaté de traiter des questionnements qui étaient sortis de ces études pour lesquelles on n'avait pas encore de réponse précise. C'est sur ça qu'on est en train de travailler. On ne peut pas avoir l'exclusivité des résultats ? Non. Mais, comme je dis, c'est ce qui me rend confortable sur le fait que, confiance sur le fait que, dans le futur, on peut avoir des raffineries en Guinée. Alors, on va à présent terminer cet entretien par un élément non moins important, c'est l'aspect écologique. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se faire une projection de l'investissement de la CBG dans le domaine de l'écologie ? Réhabilitation des terres, accompagnement des localités qui ont été impactées. Alors, pour l'impact écologique, ce que nous faisons, c'est, avant d'impacter, quelles sont les mesures que nous prenons avant de remercier. Vous savez, en matière de préservation de l'environnement, il y a des étapes. La première des choses à faire, c'est éviter de perturber. Quand vous n'avez pas le choix, vous faites en sorte que vous atténuez. Quand vous ne pouvez pas atténuer, en ce moment, vous rentrez dans une compensation. Ce que vous avez perturbé ici, exactement, vous essayez ici, vous ne pouvez pas le réparer ici, c'est ce qu'on appelle en anglais l'offset, vous essayez de le reproduire ailleurs pour que votre impact global soit, comme on dit, net positif. Donc, c'est ça déjà l'approche, c'est ce que je dis, ce qui est important. Mais maintenant, une fois que c'est fait, il faut y remédier sur ce que nous avons fait. Je vous disais tantôt que depuis le début de nos productions, toutes les surfaces que nous avons minées, 90% de ces surfaces-là ont été réhabilitées aujourd'hui. Et notre objectif est de n'avoir qu'un an, qu'un an de gap, c'est-à-dire une fois qu'on a exploité une surface et qu'on a fini de l'exploiter, on ne revient plus là-dessus, qu'il n'y ait qu'un an avant que nous commencions à réhabiliter. Et c'est l'objectif qu'on s'est donné. Très bien. Je termine cet entretien par une dernière question qui me tient à cœur. Et cela, c'est eu égard à votre slogan, c'est dit que la CBG, c'est une entreprise avec un visage humain. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu prétentieux ? Est-ce que vous voulez dire que c'est prétentieux ? Est-ce que c'est prétentieux ? Non. Comme je dis, la CBG, effectivement, c'est une entreprise qui est à visage humain. Je vous ai cité tout ce qu'on a fait pour les communautés, que nous continuons à faire. Je vous rappelle que depuis 2018, nous avons encore augmenté notre contribution. On est passé d'environ 600 000 dollars par an à 2,5 millions de dollars. Et cette augmentation, on a décidé de réorienter notre stratégie d'accompagnement, de soutien aux communautés. Les infrastructures, on en a suffisamment fait. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est travailler sur ce que nous appelons les activités génératrices de revenus. C'est-à-dire faire en sorte que, aider les communautés en ciblant en particulier les jeunes et les femmes, afin qu'ils puissent vivre de leurs activités, les accompagner, afin qu'ils puissent vivre de leurs activités, que ce soit par exemple l'agriculture, l'apiculture, le maraîchage. Donc voilà ce qu'on fait. Effectivement, on peut dire que le CBG... Et qui fait de vous une entreprise qui a un visage humain. Exactement. Voilà. Monsieur Souleymane Traoré, c'est la fin de cet entretien au compte de l'émission La Guinée qui bouge. Peut-être un dernier mot pour nos téléspectateurs ? Alors, un dernier mot pour les téléspectateurs. Donc c'était un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. J'espère que j'ai pu faire découvrir la CBG à nos concitoyens. Comme j'ai l'habitude de dire, la CBG, c'est un patrimoine national que nous tous, nous avons le devoir de protéger, de consolider et de faire évoluer. Je vous remercie. Voilà. Merci encore une fois, monsieur Souleymane Traoré. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la compagnie des bauxites de Guinée. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir. Plaisir partagé. Vous l'avez dit, c'est une exclusivité que nous avons parce que vous ne vous prétiez pas très souvent aux questions des journalistes dans le pays. Donc c'est une confiance que notre média, Joma Media, peut vraiment s'en féliciter, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Vous le savez, moi, je vous donne rendez-vous sur un autre plateau, pour un autre numéro et pour une nouvelle découverte de ceux qui font bouger la Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada